Bonjour, Olivier Château, je suis adjoint au patrimoine à la ville de Nantes. A Nantes, nous avons décidé de conserver le bâtiment Les Grands Moulins de Loire. C'est un patrimoine important du 19e siècle qui vaut par la richesse de son mode constructif. La construction NBIC équivaut par ce témoignage de ce passé industriel et de ce lien avec la Loire. On a souhaité travailler avec les habitants sur savoir s'il fallait conserver ou pas ce patrimoine parce qu'il n'était pas évident dès le départ de le conserver. Dans les années 70, il a été habillé d'une sorte de bardage qui le masquait et qui le défigurait. Et aux yeux des Nantais, qui le connaissaient très mal, une vraie interrogation persistait sur l'intérêt patrimonial de ce lieu. Alors nous avons souhaité mettre au débat, ne faut-il pas garder ce bâtiment ? Et quel usage peut-on imaginer pour ce patrimoine ? Alors petit à petit, on a raconté l'histoire de ce bâtiment, on a expliqué en quoi il était intéressant, on a expliqué quel était son intérêt, comment le faire découvrir. Et puis on a donné tous ces éléments aux Nantais et on leur a donné la possibilité de nous donner leur point de vue. Il y a eu de nombreuses contributions, des contributions individuelles, des contributions collectives. Et puis une commission citoyenne a travaillé sur ces contributions individuelles et collectives et a remis un rapport à la collectivité. Et c'est à partir de ce rapport qu'avec la maire de Nantes, Johanna Roland et les élus concernés, nous avons pris la décision de conserver ce bâtiment des Grands Moulins de Loire. L'idée c'est de le mettre en valeur, de retrouver l'intérêt de ce bâtiment, d'en faire un lieu vivant à nouveau, de trouver de nouveaux usages. Alors ça sera un point de vue sur la Loire, ça sera un lieu de découverte du patrimoine naturel. Ça sera aussi un lieu où on découvrira le procédé Enbic, donc l'intérêt en lui-même du bâtiment. Et puis on va aussi développer un espace de l'imaginaire autour de Jules Verne et de tout l'imaginaire qui tourne autour des romans de Jules Verne. Alors ce lieu, il va être, on l'espère, on le construit en tant que tel, on le construit comme un lieu magique qui sera propice justement à la découverte des patrimoines au sens large de Nantes et c'est vraiment avec les habitants qu'on a construit ce projet parce que pour nous, on ne décrète pas qu'un lieu a un intérêt patrimonial. Il faut le construire petit à petit avec les habitants et parce qu'on a les habitants qui adhèrent au projet, on arrive à porter un projet collectif. Ce n'est pas juste une décision des élus tout seuls, isolés. Vraiment, c'est une décision collective et on a souhaité le construire ainsi. C'est comme ça qu'on envisage aussi la préservation des patrimoines nantais.